Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as envoyé dans mon compte ? C'est le 500 000 que tu as demandé. Peux-tu la fermer ? La ferme ! T'ai-je demandé 500 000 ? L'ai-je demandé ? Je t'ai demandé l'argent pour les shopping. Je parle très bien du shopping. Et je m'envoie des bêtises. Attends une minute. M'as-tu emmené chez toi pour me punir ? Pour gâcher ma belle vie ? Ok, c'est bon. Ce que tu essaies de me dire est que 500 minéra, ce n'est pas suffisant pour toi. Peux-tu arrêter ces bêtises ? C'est quoi mon ami ? Tu me poses aussi des questions bêtes. Arrête-moi ça ! C'est quelle bêtise ? Ok, écoute mon amour, ce n'était pas mon intention d'étenir. Bon, je vais te donner 1.5 million. C'est bon pour toi ? Fais ce que tu veux. Où est-ce que t'es moi ? Je suis là. Juste à côté de la piscine, ouais. D'accord, je t'attends. Dépêche-toi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, mon bébé. Mon bébé. Hé. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Le mieux serait d'être à l'intérieur. Je t'ai dit de m'attendre ici parce que j'aime bien cette place. Allez, vas-y, assise toi, s'il te plaît. Écoute, j'ai eu très faim. Allons à l'intérieur. Ici, je me doutais de ça. Je savais que tu aurais faim et je t'ai apporté de la nourriture. Tu m'apportais quoi ? De la nourriture. Quelle nourriture insensée que tu m'apportes ? La nourriture de l'amour. Banane, plantain et haricot. Banane, plantain et quoi ? Banane, plantain et haricot. Ébouka ? Un plat rempli d'amour. Ah, ah, n'appelle pas ça de la nourriture insensée, tu ne l'as même pas goûté. C'est un plat très délicieux. Banane, plantain et haricot. Vraiment délicieux. Tu as du poison, tu n'as même pas goûté à ça, mais hey, si tu manges ce magnifique plat de banane, plantain, hein, tu vas te chisser les doigts ? Je te dis la vérité. Moi, quand je cuisine, je fais toujours le pain dans mon restaurant, même des grandes personnalités viennent parquer leur voiture rien que pour manger ce plat. Moi, 350 plats avec du poulet. Un très grand morceau, là. Ébouka, c'est quoi cette bêtise que tu me racontes ? C'est pourquoi tu es habillé de cette façon ? Ah, ah, mais pourquoi tu parles comme ça, même ? Non, tu ne comprends pas. Hum, chérie, tu ne comprendras pas, oh ? Tu ne comprends, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi et laisse-moi te relater un peu. Hey, chérie. Tiens donc, mais où est-ce que tu vas ? Oh, viens, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Je voulais juste aller me soulager. Ouais, c'est bon, maman arrive alors. Alors, assieds-toi, assieds-toi, ok ? Tu vas bien ? Oh, je vais bien, c'est juste que je suis un peu nerveuse de rencontrer ma belle-mère. Ok, ne te dérange pas, maman est une bonne personne et tu vas l'apprécier. Elle est si merveilleuse, d'accord ? Alors, tu verras. Ouais, maman. Alors, maman, je te présente ma fiancée, Batra. Batra ? Oui ? Voici ma mère. Bonjour, madame. Maman, comment tu la trouves ? Chérie, regarde ma mère. Vas-y. Tu ne peux pas vivre avec cette fille. Je n'accepterai jamais cette relation stupide que tu veux commencer avec elle. Euh, maman ? Je te dis. Écoute, je t'interdis de faire quelque chose avec cette fille. Maman, maman, mais je l'aime. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Maman, maman, mais de quoi tu parles, maman ? Hey ! Monsieur, madame. Sors d'ici, dégage ma maison, maintenant même. Maman, tiens donc, mais qu'est-ce que... Va-t'en, sors ! Dégage de ma vue, maintenant ! Vas-y. Maman, mais... Maman, qu'est... Maman... Ça suffit. Je pense que tu as dépassé les bornes cette fois-ci. J'en ai des trop. Oui, je les pense. Tu as dépassé les bornes. Harry ! Chérie, euh... Harry ! Bébé ! Je ne te permettrai pas d'être avec cette fille. Tu ne seras jamais en relation avec cette fille. Pas du tout. Je ne te permettrai jamais, jamais, jamais. Alors, j'insiste. Harry ! Jamais. Je ne te permettrai jamais d'être en relation avec cette fille. Oh... Ça ne marchera jamais. Jamais. Pat, 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 écoute-moi. S'il te plaît, juste... Juste calme-toi, ok ? Écoute, la meilleure des choses que tu veux faire pour l'instant, c'est m'amener hors de cet endroit. Je t'avais dit que venir ici était une mauvaise idée. J'avais un mauvais pressentement. Amène-moi loin d'ici. Oh, bébé, s'il te plaît, attends, 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 attends un peu. Euh, je ne comprends rien, là. Est-ce que, est-ce que vous vous connaissez déjà avant ? Je viens de te dire, amène-moi loin de cet endroit. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Oh, mais chérie, s'il te plaît, calme-toi, ok ? C'est sûr. Arrête d'être dur envers toi-même. Ok. Écoute, chérie, je vais encore parler à ma mère. Ok ? Je vais lui parler, allons, allons-y. Hé, attends, attends, attends. Parlez à ta mère après. Oh oui, chérie. Ne me dis pas que tu es le fils à maman. Nous n'avons pas besoin de la permission de ta mère pour être ensemble. Nous sommes des adultes ou ensemble. Ramène-moi à la maison. Je pense que tu as raison. Ramène-moi à la maison. Abonnez-vous ! Est-ce que tu... tu... tu comprends ce que tu fais ? Ça veut dire quoi tout ceci ? Attends, où est la voiture que tu roulais le premier jour où on s'est vus ? Oh, la voiture ? Oh, celle-là ? Tu ne comprendras pas. Qui t'a dit que j'en ai... en tout cas, j'en ai pas. Je n'en ai pas. Hein ? Qui t'a dit que j'avais une voiture ? La voiture avec laquelle tu m'avais vue. Elle appartient à l'un de mes clients, ce n'est pas ma voiture au fait. Tu sais, je suis mécanicien, non ? Toujours en face des voitures. N'importe quel genre de voiture, même des jeeps. Je dis avec des grands hommes. Tous les jours, je suis en présence des grands hommes. En savourant. Ils m'achètent à boire après que j'ai réparé. Ce sont des grands hommes et femmes. Je répare leur voiture. Tous les garçons riches dans cette ville. Je répare leur voiture. S'il te plaît, écoute, écoute. Tu veux dire que ce véhicule n'est pas à toi ? Ah ah. Même après trois ans, je ne saurais acheter ça. Oh, Seigneur. Même si j'épargne de l'argent, je sais très bien faire de l'argent en haut. Beaucoup d'argent. Je suis un mécanicien très friquet. Mais je ne peux acheter ce genre de voiture. Mercedes. Qui a acheté ce genre de voiture ? Benz. Oublie ça. Oublie ça. Écoute, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Je deal avec des grands hommes. Des grands hommes autour de moi dans ma boutique. Une fois dans ma boutique, si tu demandes à Bouka, tout le monde me connaît. Hein ? Et Bouka Otto. Et Bouka Otto. C'est tout ce que tu veux entendre. Où est-ce que tu vas comme ça ? Où est-ce que tu vas ? Viens, viens, viens. Je vais te... Je s'enneillera. Ah, ah. Elle a laissé les bananes plantées comme ça. On aura tout vu dans ce monde. Hein ? Hey, ce que j'ai moi-même préparé avec amour. Tu le laisses comme ça. Où est-ce qu'elle est partie même ? Hey, elle n'aime pas les bananes plantées et les haricots. Avec Isshiazu. Hum. Non. Tu vas le manger. Ma nourriture que j'ai moi-même préparée. Tu vas la goûter. Parce que je t'aime. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Cette fille n'est pas bonne pour toi. Tu mérites une bonne fille. Tu ne le vois pas ? Elle n'est pas décente. Elle n'est pas une fille faite pour le mariage. Maman, c'est elle que mon cœur désire. C'est parce que tu n'as pas très bien réfléchi. Reste loin de cette fille car elle est une mauvaise nouvelle. Elle n'est pas du tout bonne pour toi. J'ai une très bonne fille pour toi. J'ai bien dit pour toi. Elle a une très bonne éducation. Maman, je ne suis pas du tout intéressé à qui que ce soit. À part Patra. Tu devrais alors faire un choix. Entre moi et cette patra. Oui. Non, maman, ne me fais pas ça. Tu veux blaguer. Choisis maintenant. Ok, maman, je choisis Patra. Tu m'as forcé à le faire. Je suis désolé. Mais c'est elle que j'ai choisi. Je suis désolé. Es-tu contente maintenant? Il faut que je y aille. Garde tes yeux fermés. Allez, avance. Lentement, lentement, lentement. Allez, avance encore un peu. Un tout petit peu. Ah, ok. Maintenant, assis-toi. N'ouvre pas encore tes yeux. Attends. Tu peux maintenant ouvrir tes yeux. Veux-tu m'épouser? Oui, oui, oui. Oui. Merci, chérie. Ah. J'aime ça. Oh, mon Dieu. Ah, chérie. Je t'aime énormément. Oh, chérie, c'est très gentil. J'aime bien. Oh, je vis ça. C'est adorable. Oh, merci. Ah. Oui. Chut. D'accord, chérie. C'est bien, ok. Laisse-moi te rappeler après. D'accord, chérie. Mon amour. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux que je fasse pour toi? Parce que ces habits que tu avais jetés, la robe, le pantalon que tu avais laissé dans le lavabo et qu'ils sentaient mauvais, là. Je les ai lavés. Merci, tu peux partir. Malgré qu'ils sentaient mauvais. En tout cas, ça ne m'a même pas dérangé un petit peu. Ebouka, dispose. Désolé, tu veux que je fasse autre chose pour toi? Tu veux manger? Je peux te nourrir. Je peux te... Le truc, c'est que je t'aime beaucoup, oh. Ebouka, je dis que tu ailles dehors. Arrête de m'appeler ton amour. Je ne suis pas ton amour. Désolé. Hé, laisse-moi. Ne me touche pas. Tu sais, je suis un mécanicien. Je suis vraiment très, très fort. Laisse-moi te faire un petit massage. Te masser. Ebouka, dehors. Écoute, je ne peux pas partir, oh. Mon amour pour toi est comme un océan. Un très grand océan. Hein? De Legos à Kavan-chan. Vraiment grand. Imagine un peu. Quand tu es amoureux comme ça, ça te rend vos masinzins. Comme si le ciel tombait. Ebouka, je dis que tu es à l'extérieur. D'accord. Je devrais rentrer là. Va-t'en. Y a-t-il quelque chose que je... Attends, je crois que tu aurais besoin de ça. Ebouka. Désolé. Cette fleur, il... Ebouka, disparaît. Je m'en vais, désolé. Désolé. Je crois qu'il fallait que je te masse les pieds. Nous sors. Unis-t-il. Je ne sais même quoi te faire. Tu as besoin de moi. Désolé. Tu es psychologiquement lunatique. Maintenant, je ne sais même plus ce que je fais avec toi. C'est moi maintenant qui t'ai nourri, t'ai vêtu et t'abrite. Laisse-moi appeler celui que j'aime. Il est tellement mignon, mon Dieu. Je ne sais plus quoi faire. Tu m'as invitée? Oui. Je veux qu'on s'entraide. Je veux que tu me remettes ce qui m'appartient. S'il te plaît, remets-le-moi. Est-ce la raison pour laquelle tu m'as invitée, Mme China? Je sais que tu ne l'aimes pas. Toi et moi savons que tu ne l'aimes pas. C'est un business pour toi par habitude. Alors donne ton prix et je vais te payer ici et maintenant. Elle vient de dire que je dois donner mon prix. Eh bien, j'aimerais être claire avec toi, Mme China. Beaucoup de choses ont changé. Et quant à ton fils Harry, je ne le laisserai pas partir. Et je ne suis pas prête de le faire. Il m'appartient. Alors tu dois t'y faire. Passe une belle journée. Excuse-moi. Bébé! Oh, merveilleux. Félicitations à nous. À une merveilleuse union. Et beaucoup d'années. Succès à notre couple. Oui, bébé. Je n'en reviens pas que je suis maintenant devenue Madame Annabelle Léo. Je peux le dire encore. Je suis très contente, chérie. Aujourd'hui, c'était un très grand jour de ma vie. Pareil pour moi. Tu sais comme on dit toujours, un désir satisfait procure la joie. Wow. Je suis très contente. Ensemble, nous avons fait en sorte que ça marche pour nous. OK? Bien sûr. Mon temps, nous allons célébrer pour le succès. Célébration. Nous devons célébrer, chérie. Allons-y. Au revoir. Oh, mon Dieu. Maintenant, écoute-moi et écoute très bien. Je n'ai pas peur de toi. Même pas un tout petit peu. Donc, tout ce que tu me jetteras, sache que je n'ai pas du tout peur de toi. Il serait mieux que tu le comprennes une fois pour toutes. Pas toi, je t'ai parlé. Alors, mets ça très bien dans ta stupide tête. Retiens-le. Que je suis prête à tout donner. Madame. Madame China ou Hong Kong, je ne sais quoi. Tu ne me feras rien. D'ailleurs, qu'est-ce que tu viens de dire? Dans ma tête, il n'y a pas de swaston. Peu importe ce que tu diras, ça ne va pas entrer. Je n'ai pas peur de toi, Madame China. Fais ce que tu veux. Essaye. Quant à ton fils, Harry, il m'appartient. Donc, tu ne peux rien faire à propos. Mêle-le dans ta tête une fois pour toutes. Passe une belle journée. Patra, je veux te briser. Je veux te briser. Je veux te détruire. J'attends pour voir Madame China. Tu as touché la queue du tigre. Alors, je veux te montrer de quoi... Attends. Patra, je veux te tuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, oui, oui, bien sûr. Je suis déjà en train de venir. Je serai là de moment à l'autre. D'accord, chérie. Mon amour. Arrête de m'appeler ton amour. Je ne suis pas ton amour, Ebouka. Pourquoi tu veux toujours me faire mal à la tête? Mon nom, c'est Oluti. Appelle-moi Oluti. Ok. Alors, mi amor, mi amor. C'est en espagnol. Ça, au moins, c'est romantique. Mi amor, mi amor. Mais pourquoi pas m'ouvrir le portail? Je suis en train de sortir. Oh, tu sors? Je le ferai. Alors, de quoi d'autre as-tu besoin? Hein? Mi amor, que veux-tu que je fasse d'autre pour toi? Pour qu'avant que tu ne reviennes, que tu puisses le trouver. Peut-être que tu voudras que je prépare. Peut-être de la soupe ou n'importe quoi. Comme ça, quand tu vas revenir, tu vas manger et je serai heureux. Ebouka, es-tu sûr que tu feras ce que je veux? Hein? Ha ha! Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas le genre d'amour que j'ai pour toi. Écoute-moi. Une fois que tu dis quelque chose, piou! Hein? Autrement, je le dirai. Aussi te dis et aussitôt fait même. Toi, dis-le et je le ferai. Ebouka. Est-ce possible que tu mettes ton sale corps en dehors de ma maison avant que je ne revienne? Hein? Je ne vais plus voir ta sale face. Non, 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 non. Mon amour, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Jamais. Je ne partirai pas d'ici haut. Je suis ici pour t'aimer. Je suis venu t'aimer. Quelque soit le genre d'amour que tu voudras, je te le donnerai. Ebouka. Je donnerai mon cœur, mon amour, mon amour et mon corps. Ma taille. Tout ça est rien que pour toi. Ebouka. Si à mon retour, je constate que tu n'es plus dans cette maison, ce sera un grand plaisir pour moi. Sans c'est. Aucun problème. Mon amour. Non, 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 non. Mon amour, ne dis pas ça, non? Ne dis pas ça. Hors de ta vie, où est-ce que je vais aller, moi? Je suis déjà dans l'amour. Je ne peux en sortir juste comme ça? Sortir de l'amour, c'est comme se jeter dans le feu. Je ne veux pas partir, oh. C'est quoi ton problème? Hein? Que veut dire ceci? Non, mais personne ne peut vraiment aimer quelqu'un. Mais en paix. Écoute, j'ai déjà commencé à aimer, oh. Je ne vais pas désaimer comme ça. Une fois que j'aime, j'aime. Ce que j'aime, j'aime. Je ne peux pas désaimer. Attends-moi là, oh. Attends que je vienne vous pour toi le portail. Ne me dis pas que tu vas le faire toi-même. Attends-moi. Attends. Attends. Sous-titrage ST' 501 Chérie Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Pourquoi tu as crié ? Hein ? Tu viens de crier ? Écoute, ce n'était qu'un rêve Non Ça ne va pas C'était pas un rêve, c'est ta mère Ma mère ? C'est ta mère, ta mère essaie de me tuer Ta mère cherche à me faire du mal, elle va me tuer Non chérie, ma mère ne peut pas faire ça Elle ne peut même pas tuer une nous Juste tais-toi, tais-toi Tu ne connais pas qui est ta mère Cette femme est dangereuse Elle veut, elle veut prendre ma vie Écoute Avertis ta mère, dis-lui de rester loin de ma vie Et loin de mes rêves Ok, je le ferai Mais dans ce cas on doit retourner dormir Ok ? Lâche-moi Bébé ? Ça va Ça va Juste apaise-toi, ok ? Apaise-toi Calme-toi, calme-toi C'est ce qu'il te faut Est-ce que ça va ? Dégage Ok, dans ce cas tu devrais prier avant de dormir Et comme ça tu verras que tu vas bien dormir Regardez cette fille Oh mon dieu Non, ça, c'est pas juste C'est pas du tout juste Pourquoi tu ne nous as pas appelé ? Votre amie l'a fait Félicitations Fais voir Oh comme c'est mignon Dis-moi que c'est pas vrai Oh mon dieu Mais pourquoi vous la féliciter ? Attendez, laissons-y te poser une question Pourquoi tu ne nous as pas fait signe ? Allez jeune fille Nous sommes des amis Oui Tu devais nous en parler Ok, ok Je suis désolée Désolée Bon, moi et mon chéri Voulions quelque chose de secret Vous savez que c'était une bonne option pour moi Vous le savez Alors tous ceux qui sont derrière Aller venir faire les scandales Je ne voulais pas Alors dites-moi Il y a quoi comme nouvelle ? Babes, mauvaise nouvelle J'ai rejuré une très mauvaise nouvelle J'ai rencontré un idiot J'ai cru que ce gars était Riche et mignon Alors que ce gars était Pauvre et stupide Babes Vous savez, même le véhicule Qu'il roulait avec Ce n'est même pas le sien Et wow Ça c'est le coup du siècle Tu choques plus que ça Babes Attends, attends Laisse-moi te poser une question As-tu utilisé le... Je l'ai fait C'est de ma faute Babes Je voulais Que tu sois avec moi En permanence Regarde-moi Regarde comment Je n'évolue pas Oh là là Ma chérie Calme-toi Calme-toi Tu dois être forte Ça va aller Sois forte Courage Mais ça c'est comme si tu t'es gardé la pauvreté En permanence dans la vie Comment est-ce que tu as pu faire ça ? Babes, je ne sais quoi faire Offrir notre corps à la pauvreté Babes, maintenant que je vous parle Ce gars est chez moi En train de consommer ma nourriture C'est un lunatic tout fait Il est vraiment un fantôme pour moi Désolée ma chérie Désolée ma chérie Désolée, sois forte Ces genres de personnes Ne partent pas Oui, tu as raison Ils sont comme un collant Sur la peau C'est très mauvais pour toi ma chérie Imaginez les filles Oublie cette histoire C'est drôle Tu dois encore le faire Regarde comment tu dramatises Arrête Mais pourquoi pas ? C'est quoi ? Arrête-moi ça Désolée ma chérie Désolée ma chérie Je ne profite pas Désolée ma chérie Tu ne sais quoi faire ça ? Je te connais toi Je ne profite pas Vraiment Ma sœur Oui Ces termes lourdes Sans la chaleur Ça n'a pas de sens C'est drôle C'est drôle Je te connais Ça n'a pas d'importance Je te connais Viens, viens Tu es folle Tu es vraiment folle Je te connais Tu es ma chérie Je te connais Madame Chahina va t'aider Tu connais Tu connais Très bien ma copie Madame Chahina va s'occuper de ça Ça va aller Non, laisse Madame Chahina Mais elle est en train de se satisfaire Milly, tu as même sous ton charnet Ça ne tient pas debout Je suis totalement fatiguée Il fait toujours tes charnets Comme un garçon de ron C'est toujours vraiment non-cien Ça n'a pas de sens Tu sais comment on veut les franglais Ça n'a pas de sens Non Qui est là ? Salut Madame Comment vas-tu ? Madame, bienvenue Merci, je suis la pour ta soeur Est-ce qu'elle est là ? Non, elle n'est pas là Elle est à l'église Au culte matinale Je vais l'attendre Ok Elle va retourner bientôt, n'est-ce pas ? Oui Mais vous pouvez venir prendre la place Pas de problème, d'accord Ok Je crois qu'elle sera là bientôt Elle sera là d'un moment à l'autre Madame, je vous prie de l'attendre ici Moi je me prépare pour le boulot Pas de problème, je vais bien Je l'attends Ok D'accord Merci énormément Bienvenue Oh Madame, la voilà Oh Oui C'est une bonne chose Quel est ton nom ? Mon nom c'est Obeageli Où est-ce que tu travailles ? Je travaille à la banque ici au village Banque ? Oui Madame Ici au village ? Oui Madame D'accord, pas de problème Oui Madame Contente de te voir Merci Madame Le plaisir est le mien Ta visiteur est là Je te laisse avec elle Moi je me prépare pour aller au boulot Je ne vais pas être en retard Pas de problème Bienvenue Madame Madame Merci beaucoup Ok Bonjour Madame China Bonjour Tu étais à l'église ? Oui Madame J'espère que tu as prié pour moi Oui Madame Bienvenue Merci beaucoup Salut chérie Comment tu vas ? Je vais bien Je t'attendais J'espère que tu as passé des bons moments Avec tes copines Avais-tu parlé à ta mère aujourd'hui ? Pas encore En fait je ne veux plus l'avoir Et je ne veux plus avoir aucune affaire avec elle Écoute Je m'en fous si tu devais plus avoir des liaisons avec cette femme L'instruction était de dire à cette femme De rester loin de moi Loin de nous Qu'est-ce qui est de si difficile ? Je suis désolé Désolé chérie Ça n'a rien à voir avec tes excuses Il est question que tu m'éprouves Que tu peux être loyal avec moi Que tu peux te battre pour moi Tu peux me défendre C'est bon Je le ferai Ok ? Tu as intérêt D'accord Apporte-moi ça Fais vite Je t'attends Tu passes beaucoup de temps en dehors de la maison Que veux-tu dire par là ? Suis-je une prisonnière dans cette maison ? Tu ne me comprends pas Je ne fais que m'inquiéter pour toi Et rien de plus As-tu passé un bon moment ? J'ai faim Où est Alex ? Je l'ai envoyé dans mon bureau Pour qu'elle récupère quelques documents pour moi Je vais travailler depuis la maison Attends une minute Tu envoies Alex sans demander ma permission ? Hein ? Qui va préparer pour moi alors ? Qui va acheter des trucs pour moi ? Qui va le faire ? Calme-toi Alors si c'est ça qui t'inquiète Je le ferai pour toi C'est mieux Laisse-moi te trouver à manger Ah J'ai besoin des ignames Léon, m'a-t-on entendu ? Marie Madame Pense-y Il est grand temps pour toi De prendre une très bonne décision Qui va changer ta vie Avoir une grande maison dans la ville Avec bien sûr un grand confort Et avoir tout ce dont tu y auras besoin Et les choses pour lesquelles tu n'as jamais pensé Au-delà de la très belle maison Tu vas beaucoup aimer Et avoir une opportunité de rencontrer ton futur mari Harry Rapproche-toi de lui Fais tout pour qu'il puisse t'aimer Et crois-moi Tu vas beaucoup m'apprécier Alors es-tu prête de sauter sur cette opportunité ? Parce que beaucoup de filles qui sont à l'extérieur Attendent aussi ce genre d'opportunités Et elles vont vite se précipiter pour sauter sur celle-ci Mais Tantine Qu'en est-tu de ma grande soeur Bobby ? Ce n'est pas du tout un problème Tu peux lui faire une note Ou encore on peut aller dans son bureau Comme ça tu pourras la voir Rappelle-toi Ton futur Est vraiment entre tes mains Tout est entre tes mains maintenant L'igname et le couteau Alors mange à ta faim Attends tu n'as encore rien fait Non non tu l'as mal placé non ? Comme ça Comment ça crashörgale ? Vous pouvez faire un peu Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Tout est fixé, ça va. Votre voiture est prête à rouler. Si vous voulez même aller jusqu'en Chine, allez-y. Hein ? Londres, allez-y. Votre voiture est prête. Ou vous voulez peut-être que je puisse la conduire. Tu veux dire que mon véhicule peut rouler de nouveau ? Ah oui, elle est bonne pour conduire. Ok, mais permets-moi de t'offrir un déjeuner pour le travail bien fait. Travail bien fait. Ah ah, hey, Tantine, écoute, hein. Tu vois ce gars que j'ai avec moi, ils ne connaissent rien, oh. Et d'ailleurs, vous voyez cette voiture-là ? Je suis censé la réparer parce que ce gars que tu vois là, ils ne connaissent rien du tout. Tu vois l'autre tas de ferraille ? Il n'a même pas un réservoir d'essence. Et tu vois ce petit garçon qui n'arrêtait pas de passer ici. Ce gars ne connaît rien. Donc j'ai vraiment beaucoup de travail à faire, sinon... Je sais, j'insiste. Permets-moi de t'offrir un déjeuner. Hey, oh. S'il te plaît. Je n'aime pas déranger mes clients, mais c'est presque à ça que je... Non. C'est moi qui te les demande. Va juste là, apprête-toi et nous allons bouger. Hey, oh, madame, madame, je... Fais-les pour moi, s'il te plaît. Hey, pardon, on est en public là. Je sais. Je suis timide, je suis timide. Ce garçon-là sont en train de regarder. Ils sont encore des vies d'enfants, ils nous regardent là. Hey, mon Dieu. C'est d'accord, laisse-moi aller changer mes habits. Ok, je t'attends. Je ne prends pas de coca, oh. Peu importe, tout ce que tu voudras. Désormais, tu feras tout ce que je t'ai dit de faire. Si tu n'en as pas, tu vas aller t'endetter pour me les donner. Peu importe, peu importe la somme d'argent que je te demanderai, tu me les donneras. Du fait que je m'en sais, c'est quand je me mettrai à te parler. Tu t'éplieras toute parole qui sortira de ma bouche. Ainsi, ça sera par la puissance de la déesse. Je t'aurai. Tu tomberas sous mon charme. Ça marchera. Du fait que je mange ceci, tu deviens sous mon contrôle. Tu feras tout ce que je te dirai maintenant même. Mes paroles seront sucrées dans tes oreilles. Je sais comme si le chocolat est doux, mes paroles seront si douces. Si j'ai fait 10 millions, tu me les donneras. Si j'ai fait 20 000, tu me les donneras. J'aurai tout ce dont j'aurai besoin. Baby, j'arrive, j'arrive. Ça doit marcher cette fois-ci. Baby, j'arrive. Oh, bébé. Bébé, je suis là. Je me rafraîchis, c'est juste pour toi. Je vais attendre le temps de l'entendre. Désolée, bébé. C'est quoi? Chérie, je suis désolée. Bébé, écoute. Passons à l'axe, chérie, j'en ai hâte. Je t'ai vraiment attendu pendant longtemps. Chérie, je ne peux plus attendre. Ok, pas de problème. J'ai besoin de toi. Bébé, après toi. Je dois d'abord m'amener. Oui. Oh, bébé. Bébé, j'ai hâte de me jeter dans tes bras. Fais vite, s'il te plaît. Oh, ça, c'est mon bébé. J'en ai hâte. J'en ai hâte. T'es voilà, finalement. J'y suis à toi. Relax. Je ne te ferai pas de mal. Je veux juste que nous puissions nous détendre. Tu es sexy. Tu ne m'aimes pas? Ne suis-je pas attractive? Tu es attirante, le truc, c'est que l'argent, tu sais, l'argent, c'est le problème parce que je n'ai pas d'argent avec moi maintenant. Mes clients m'aident encore. Ils ne m'ont toujours pas payé. À chaque fois que je leur demande ça, toujours des raisons. Donnez-moi mon argent. Ils diront, on n'a pas d'argent, on est désolé. On t'enverra l'argent, on t'enverra l'argent. Donc maintenant, je n'ai pas d'argent. Oh, Sugo. Je ne parle pas de l'argent. Oui. Je vais prendre soin de toi. Si c'est mon site, tu seras en mesure d'en prétenir ses corps. Ah, ah. Eh, ça ne sera pas un problème, tu sais que je suis un mécanicien. Je prends bien soin de n'importe quoi. Tout le monde également. La façon dont je répare les voitures est que je les remets en marche. Je peux réparer le corps humain et les remettre en marche aussi. Tu t'es adressé à la bonne personne, il n'y a pas de problème. Si tu le veux d'ailleurs, tes jambes seront très bien écartées. Tu es tellement doux. Aproche. Hey. Sous-titrage ST' 501. Ah ! Mets-toi ! T'es la bienvenue. Merci. Tantine, cette maison est tellement grande. Merci beaucoup. Vous restez ici toute seule? Pas du tout. Comme tu es là, tu vas aider à nettoyer la maison. Oui, oui, ça c'est vrai, oui. Je vous aiderai à ranger la maison. Merci. C'est magnifique. Merci. Avec toutes ces machines. C'est vrai? Hum hum. Tantine, vous n'avez pas de bonne? Bon, j'ai quelqu'un qui vient le faire de temps en temps. Ok. Bon, je vais rendre presque contre avec cette personne, puisque tu es là. Oui, je vous aiderai à nettoyer la maison. Je ferai de mon mieux. C'est juste magnifique. Eh bien, je vais te montrer ta chambre. Absolue. Non. C'est là. Non. Je vais faire de tête. ... Reveille-toi ! Reveille-toi ! Tu es habillée ? Oui, je sors. Tu pars ? Je pensais qu'on allait passer la nuit ensemble. Non, pas du tout. Tiens. Tu peux utiliser cet argent pour ton transport. Ok. Tout ça pour moi ? Oui, c'est pour toi. Hey ! Merci beaucoup. Hey ! Oh ! Tu es la seule chose, la seule bonne chose qui puisse m'arriver à moi depuis que je suis un être humain. Hein ? Hey ! Regarde l'argent que tu m'as donné. Rien que pour le transport. Est-ce que je vais en Amérique ? Hein ? Ma maison se trouve juste là. Hey ! Arrête. Merci. Je... Je t'aime. Je t'aime tellement. Si je ne t'aime pas, hein ? Franchement, je préfère m'enterrer sans mes dents. Non, 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 non. Prends un bisou, un bisou. Viens, un bisou, un bisou. Je vais mourir. Oh, stop. Arrête, arrête. Ok, ok. Ok. Je m'en vais déjà. Tu sais, je dois travailler cette nuit. Oh, ok. Prends bien soin des droits. Je le ferai. On garde contact. D'accord. Bye bye. D'accord. Tout ça pour moi ? Pour le transport ? Est-ce que je vais en Amérique, moi ? Hein ? Moi qui suis juste là, à quelques mètres, je peux juste prendre une moto. Non, sérieux. Hey, cette fille est une bonne. Non, c'est une bonne personne. Elle est très, très riche. Hey ! Non, sérieux, je suis trop fort. Je suis vraiment très, très fort, moi. Hey ! Ce n'est pas grave. Je vais être un très bon garçon. Cet argent-là, je vais le gérer. Hum ? Non, sérieux. Je dois passer à autre chose. Je rentre à la maison. Où est mon téléphone ? Hey, mon téléphone. Hey. Ok. Hum hum. Je dois compter ça. Parce que je vais le cacher. Que fais-tu ici ? Après avoir choisi cette prostituée, au lieu de ta mère ? Maman. Maman, reste loin de nous. Reste loin de ma fiancée. Patra. Ne tente plus jamais de lui faire du mal. Sinon, maman. Maman. Je vais t'éteindre. Je vais te tuer moi-même. Oui. Maman. Je vais te tuer. Je vais te détruire. Ou je pourrais utiliser des inconnus armés pour t'attaquer. Harry. Oui. Et je pense tous les mots que j'ai prononcés. M'as-tu compris ? Reste loin. C'est ça ? Leoup. Patra, Patra Rentre derrière Madame, ça pourrait être mon patron Je dis, retourne là-bas avant que je ne puisse te faire du mal Retourne d'où tu viens Va être avec cette prostituée Ne dérange pas ma pays Tu penses que je suis une folle ? Non, je ne le suis pas Va rester avec elle pour le reste de cette nuit Lyo Lyo Salut chérie Salut, tu sors encore ce soir ? As-tu un problème avec ça ? Mais non, pas tellement En fait, c'est juste que j'avais encore envie de toi ce soir Tu vois ? Tu sais de quoi je parle ? Tu n'as qu'à rester au lit Et m'attendre Peut-être que je vais rentrer après minuit Je bien dis peut-être C'est bon, c'est bon, ok ? Passe de bons moments, ok ? Ok C'est bon Tu vois ? Je serai ici en train de t'attendre C'est bien pour toi Où est-ce que tu avais gardé mon sac ? Dans l'autre chambre Chérie Merci Bonne nuit Hey ! Ouais, je t'attends Oh, c'est soir Ce soir, ça va barder Mais qu'est-ce qu'il ne veut pas avec ces gars ? Hein ? Depuis que je l'appelle, il ne prend pas le téléphone Mais qu'est-ce qu'il a ces gars ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais insister, tu dois prendre mon appel Il me rend folle Est-ce qu'il regarde même-le ? Et pourquoi, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? Je t'appelle, tu ne peux pas mes appels Puis tu essaies de couper mes appels Mi amor Tu n'appelles pas ton amour Arrête Ça veut dire quoi ? Écoute, si tu veux continuer de rester dans cette maison Tu dois arrêter ta stupidité qui me rend nerveuse à tout moment Désolé Mi amor, désolé Désolé Mi amor Écoute, mon téléphone s'est éteint Regarde, il s'est éteint Il s'est éteint Je ne l'ai pas chargé Avant que je ne parte d'ici Tu es tenté de charger tes téléphones Dans chaque coin de la maison Hein ? Désolé, écoute Écoute, si je te disais ce qui m'est arrivé aujourd'hui Hey ! Jésus ! Si je te disais ce qui m'est arrivé aujourd'hui Si je ne t'aimais pas, assure-toi que je serai à la station de police Hein ? Mais je suis content de voir que j'étais manqué Tu ne m'as pas manqué Hein ? Tu ne m'as pas manqué Je t'ai juste inquiète Parce que ça faisait déjà tard Tu n'étais pas encore là Mais c'est la même chose Le manque et l'amour C'est deux mêmes choses qui amènent l'inquiétude Manquer amour S'il te plaît, va fermer le portail J'ai fermé le portail J'ai fermé le portail parce que je savais que je n'allais pas sortir Tu vas à une fête ce soir ? Non, alors j'ai déjà fermé le portail Allez, viens, suis-moi dans la chambre Tu as dit dans la chambre ? Oui, maintenant même J'adore cette fille Je l'aime bien celle-là J'arrive J'arrive, oh Alex ou peu importe ton nom C'est moi la reine de cette maison Et mes mots sont des lois Je ne veux pas que toi ou une autre personne Puisse les désobéir Ni encore les changer Sinon tu partiras Oh, sous votre respire, madame Je ne crois pas Peux-tu la fermer ? La ferme ! Qui es-tu pour parler lorsque je parle ? Hein ? Oh, je suis désolée, madame Comme je l'avais dit Mes mots sont des lois Je suis la reine et ça, c'est mon royaume Compris ? Compris, madame Mais qu'est-ce que je fais du mal ? Qu'est-ce que je fais ? Attends Est-ce que ce matin j'avais ouvert la porte pour le patron ? Mais pourquoi cette femme est très méchante ? Hein ? Ai-je entendu quelque chose ? Non, madame Non J'étais juste en train d'arranger Oui Mais qu'est-ce que je fais ? Donne travail On On Nous On 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 Sous-titrage ST' 501 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 En plus de cela, c'est toi qui vas commencer à faire tous les travaux ménagers de cette maison. Y compris, nettoyer ma voiture et mes habits. Yo? Mais suis-je fait comprendre? Mais suis-je fait comprendre? C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Non. Non. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Non, pas du tout. Sûrement, il y a une autre façon de faire. Marie. 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 Mon Seigneur ! Mon amour ! Ok, c'est mon téléphone que je cherchais. Qui est-elle, Ebouka ? Qui ça, ma mère ? Qui ne connaît pas ma mère ? Ah, je vois que tu ne la connais pas. Ma mère est une femme qui m'aime. Tu vois, ma mère ? Si tu la mets en face de 3 billions, ma mère me choisira et les sera les 3 billions. Ebouka, c'est qui la femme que tu vois ? Oh, mon bébé ! Comment peux-tu me poser ces genres de questions ? Tu es la femme de mes rêves. Tu es la mère de mes futurs enfants. Pourquoi tu me poses ces genres de questions ? Qui est la femme que je vois ? Tout le monde connaît la femme que je vois maintenant. Ce n'est plus toi, dis-moi un peu. La femme que je vois maintenant, c'est mon amour. Avec des cheveux en bataille, avec une robe noire en train de faire yari-yari-yari en brillant Arrête avec des idiocies. Tu sais de quoi je parle. Tu sais que je suis en train de parler de Niki, Ebouka. Oh, 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 oh ! Pardonne-moi. J'étais là à... Mon cerveau se demandait de qui tu parlais. Oh, Niki. Oh, 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 Niki est une de mes clientes. Le seul endroit où je vois Niki, c'est dans ma boutique. Donc, si je te dis que je vais la voir, c'est dans ma boutique. Tout le monde le sait. Et même mes gars le savent. Franck, mon homme de main, le sait. Donc, certainement. Tu es mécanicien, c'est ça ? Rien de plus. Une fois que sa voiture s'abîme, de la même manière que la tienne, une fois qu'elle tombe en panne, je suis celui qui la répare. Ebouka. Oui. Ebouka. Hein ? Ebouka. Hein ? Ah, mon amour, tu vois, hein ? Tu vois ce que je te dis ? Arrête d'écouter les comérailles, s'il te plaît. C'est la ville, ici. Ce n'est pas n'importe où. Hum hum. Hein ? Ici, je n'aime pas le comérailles, au fait. Les gens, quand tu vas au village, les villages comèrent. Et même en ville, les gens comèrent. Ce n'est pas bien. Arrête, tu es la seule femme que j'ai dans cette vie. Le seul or de mes os. La seule vie que j'ai dans toute ma vie. Ma chérie, tout de moi t'appartient. Et alors, pourquoi est-ce que je devrais voir Niki ? Qui est Niki ? Qu'est-ce que tu diras de tous ces messages romantiques qui se trouvent dans ton téléphone ? Ebouka. Euh... Oh, mon amour, hein ? Mon dieu, mon dieu, dieu ! Non ! Écoute, tu ne comprends pas ça. Attends, je vais te dire quelque chose. Je vois que tu ne sais rien aux mécaniques. Il y a une pièce qui se trouve entre le moteur. Hein ? Ainsi que le réservoir d'eau. Il y a cette chose qu'on met là. Et ça tourne un peu comme ça. C'est une roumaine, une pièce roumaine. Une pièce roumaine qui provient de la Roumanie. Alors, quand elle tourne, même quand ça... As-tu perdu de sens ? Tu crois que je blague avec toi ? Donc tu commences à sortir avec Niki, hein, Ebouka ? Ebouka, donc tu as les kilos de me tremper. Ce n'est pas la tromperie, c'est le bricolage. Une voiture, tu es en train de bricoler une voiture. Donc tu es, Ebouka, tu blagues avec moi. Ebouka, donc je suis en train de me tricher depuis tout ce temps. Je suis en train de réparer la voiture. Tu sors avec Niki. Non, non, non. Je suis en train de réparer la voiture. Moi qui t'ai nourri, je t'abrite. Sauvement, mon Dieu, oh ! Toi que j'ai ramassé dans la rue, tu viens ici, battu avec moi, hein, tu veux me prendre pour la folle. Toi, Ebouka, Ebouka, toi que j'ai lavé avec mon argent, Ebouka, tu restes... Monsieur, vers ce heure, vous aurez une réunion et ça, c'est votre horreur de la journée. Ok, je donnerai la priorité à celle-ci. Et à mon retour, je m'occuperai de ça. Oh, monsieur, vous devez aussi signer ces documents. Oui, c'est même la raison pour laquelle je dois rentrer au bureau. Oui. Eze, Alex, sors. Je dois parler à mon mari, sors. Ne peux-tu pas voir qu'on est en train de parler ? Ok, je suis en train de dire que cette réunion est plus urgente. Viens, 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 va me prendre de l'eau. J'ai soif d'une bonne température. Bien, Annabelle, je voulais te parler. Dieu, merci, tu es là. Je pense que je peux parler. Alex ne sera plus notre domestique à partir d'aujourd'hui. Dorénavant, elle sera mon assistante personnelle et ma secrétaire. Donc, on sera ensemble très souvent. Elle ne sera plus ta servante. Quelque chose ne va pas avec toi. Ta tête ne marche pas bien. Ça veut dire quoi ? Hein ? Je vois. Donc, tu as préparé pour mon mari quelque part. Tu as préparé sa tête quelque part. Tu as choisi un mauvais endroit. Tu as rencontré une mauvaise personne. Alex. Oui, monsieur. Excuse-moi. Il a dit, sors. Sors. Une cuisinière ordinaire. Tu n'as même pas de sens. Viens te mettre ici. Je dis, viens te mettre ici. Mais c'est pour quoi ? Vas-tu te mettre ici ? Vas-tu te mettre ici ? Annabelle, c'est toi qui as toujours voulu m'ensorceler depuis les débuts. Je sais tout cela. Parce que je t'observe depuis mon miroir. Mais tu sais quoi ? J'ai joué l'ignorant. Pour que tu crois que tout ce que tu fais fonctionne sur moi. Et pourtant, ça n'a aucune influence sur moi. Oh, je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles, s'il te plaît. Je t'ai aimé. Au début, mais... Tu as choisi un autre chemin. Je fais même semblant de me marier avec toi. Quoi ? Si tu répètes ceci encore, je vais te tuer dans cette maison. Alex, s'il te plaît, viens. Sous-titrage ST' 501, s'il te plaît, viens. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! J'aurais appris que tu étais les meilleurs. Comment est-ce que tu l'as perdue ? Oh ! Je suis sûre qu'en ces mots, elles devaient déjà être mortes. Et si je tombe, vous tomberez ensemble avec moi. Espèce des incompétents ! Fou ! Cette fois-ci, ne la loupez pas. Sinon, vous allez me remettre tout ce que je vous ai donné sans avoir gardé un rang. Stupide. Stupide. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout ce que tu as fait. Donne-moi mes clés de voiture. Je fais des mots mieux. Je n'ai jamais nettoyé une voiture. J'essaye. On va appeler Alex. Je n'aimerais pas être en retard dans ces voyages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Que fais-tu ici ? Baisse cette arme, s'il te plaît ! Tu es effrayée, n'est-ce pas ? Que je baisse cette arme ! Mélson, avance ! Avance ! S'il te plaît ! Arrête de jouer avec cette chose qui tue, s'il te plaît ! Arrête de jouer avec cette arme, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Félic, je t'en prie ! Mélson, tu supplie pour ta vie ! Tu avais envoyé des gens pour qu'ils viennent me tuer ! Ne me dis pas que tu croyais que je n'allais pas le savoir ! Eh ben, désolé ! Mélson, laisse-moi t'invertir pour la dernière fois ! La prochaine fois que tu m'y jeteras ces gens des coups, tu ne resteras pas en vie pour raconter la suite de l'histoire ! Passe une belle journée ! Allô ? Qu'avez-vous fait ? Mais qu'est-ce qui vous empêche de la tuer ? Vous n'arrivez pas à faire un petit travail ! Elle vient de quitter ici maintenant ! Elle vient de quitter ma maison maintenant ! Les idiots ! Les fous ! Bah ! Padra ! Padra ! Est-ce que tu peux arrêter cette guerre d'esprit, afin que nous reprennions notre vie normalement ? Mes belles, faisons-ce que Madame Chyna reprenne sa place de... Oh ! Arrête ! Tu es mal placée pour le prodiguer de conseils ! Et qui es-tu pour nous conseiller de reprendre la vie comme c'était avant avec Madame Chyna ? N'y penses-tu pas ? Voleuse de petite amie ! Tu viens juste de me qualifier... des voleuses de petite amie ! Et arrête de prétendre ! Arrête de faire semblant ! Ouvre tes oreilles et écoute-moi ! Reste loin d'Ebuka ! Ce gars est engagé ! Il est mien ! Oh ! Ça ? Détrompe-toi ma chérie ! Oh ! Tu veux l'ignorer ? Sache qu'il est mien ! C'est moi qui ai fait ces gars ! C'est moi qui vêtis ces gars ! Ces gars restent chez moi ! Alors ce ferait mieux de rester loin de lui ! Et après quoi ? Et alors ? C'est simple ! Tu as tes intérêts ! J'ai le mien aussi ! Ah bon ? Toi pétasse ! Reste loin d'Ebuka ! Sauf à la vie ! Nous c'est pas mon soutien ! Tu ferais mieux de chercher ta gueule ! C'est toi qui la ferme ! C'est moi qui le disais ! C'est moi vous pourrait 짧avenir ! Courant juste qu'il est mien ! Je vous demande de vous taire Fermez Nous avons toutes des problèmes ici Vous n'êtes pas les seuls à avoir des problèmes Enfin Je vais dire Ok je suis désolée Je reconnais que je m'en fais Je sais que ce n'est pas le bon moment Nous ne sommes pas non plus un bon endroit pour dire tout ceci Mais tu dois savoir une chose Que est Bukaimia J'en retiens ce gars Je l'ai logé chez moi Je fais tout pour lui C'est devenu pratiquement une partie de mon ventre Je veux que tu restes Calmez-vous S'il vous plaît Calmez-vous attendez Calmez-vous S'il vous plaît Lofi J'aimerais que vous m'expliquiez Est-ce le même Buka que je connais Je vais dire Buka Que vous êtes en train de parler Le même Buka qui répare Nos voitures C'est simple mécanicien C'est lui qui travaille Il faut comme un chauffeur Donc vous vous disputez à cause de lui Un mécanicien Mais c'est un mécanicien Quelqu'un qui travaille tout le jour en dessous des voitures C'est son boulot C'est là qu'il travaille C'est son gagne pain C'est là qu'il trouve son pain Il est ingénieur Il est ingénieur Il est ingénieur quoi ? Tu sais que c'est l'homme qui a commencé Je suis déçue Je suis vraiment déçue Mais c'est ça il est ingénieur C'est son travail Quelle honte C'est l'ingénieur C'est le métier d'ingénieur Qu'il pratique Ferme-la Tais-toi Femme ta bouche Hey Ingénieur mon oeil Donc il l'ouvre Hey Il répare Il ajuste Des jolies filles comme vous C'est bien elle qui en fait un problème Le fille J'ai vraiment honte de vous Hey Ça me dépasse Allez arrêtez un peu s'il vous plaît Vous ne pouvez pas vous rabaisser à ce point Méca Mécanicien Hey Mécanicien Parlons d'une autre chose s'il te plaît Non mécanicien Est-ce qu'on peut parler d'une autre chose Je ne m'approche pas de ces gars Le mécanicien entre ici Ne le dénigrez pas s'il vous plaît Il est ingénieur C'est son travail Il n'y a pas de suivi Non 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 Dis-moi un peu Il entre là-bas C'est là qu'il gêne son argent Est-ce qu'il est fait vraiment à vous deux Ouais Désolé je ne t'ai pas passé hier Oui j'étais en retard Je devrais aller quelque part T'inquiète je viendrai les prendre ce matin Lorsque je serai en route pour mon bureau Non oublie ces gars là Lorsque je viendrai On va le régler ensemble C'est bon Qui a-t-il ? C'est la liste Pour la provision dont nous avons besoin à la maison On n'a plus rien Remets ça à Alex Une fois qu'elle approuve C'est bon pour moi Léo Je suis ta femme C'est la raison pour laquelle tu es encore là C'est bon pour moi C'est bon pour moi Mon dieu Hey Qu'est-ce que c'est ? Oh bébé Tu sais ce que je sais de dire bébé Je sais Écoute bébé Je te dis la vérité Ça ne va pas trop bien Je sais On ira à l'hôpital demain Pour rencontrer le médecin Mon amour Harry s'arrête Arrête Qu'est-ce que tu as encore ? Oh ma tête Écoute Harry Ce n'est pas le moment de faire de blague Je suis sérieuse Je suis un bécard Aïe Aïe C'est comme si on m'ait tapé à la tête Arrête C'est comme si on m'ait cogné sur la tête Arrête C'est quoi ce genre de blague ? Arrête 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 Ok Ok Je n'aime pas ce genre de blague C'est quoi cette bêtise ? Non mais Arrête 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 Attends, attends, j'ai cherché des lèvres. Attends, je reviens. Presse ! Presse ! Presse ! Presse ! Allez, entre ! Oui, entre ! Fais vite ! Oui ! Harris ? Je l'écris. Harris ? Non, 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 non ! C'est... Non, c'est... Je l'écris. Harris ? Non, c'est pas vrai. Non, 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 c'est tout décide, mais force. Mets-les dans la voiture, dans la voiture, oui. Je suis... Oui. Je sais. Je sais. Oui. Annabelle ? Annabelle! Mais où est passée cette fille? Cette princesse? Annabelle? Je crois que je pourrais sortir les après-midi. Annabelle? En tout cas, je travaille trop de dernier temps, toute la journée. Allez, prends-la. Qu'est-ce que c'est? La liste, bien sûr. Je veux te rappeler après. Libère ma main de cette chose. Tu as dit que c'est quoi? La liste. Tu veux dire que tu as enlevé d'autres choses sur ma liste? Bien sûr. Mais pourquoi as-tu l'air surprise? Ma chère, le temps est dur. Et d'ailleurs, nous n'avons pas besoin de toutes ces histoires que tu avais mis sur la liste. Dégage. À qui est-ce que tu parles? Dégage. Dégage. Excuse-moi. Hey! Annabelle! Imagine juste une petite popie qui n'est rien Elle n'est rien comparé à ce que Annabelle est Me parle de la sorte Hey! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà les sorts que tu as réservés à ton fils C'est ton enfant, tu peux les répondre Es-tu surprise? Tu ne devais pas l'être C'est normal, c'est ce que tu as toujours fait aux enfants d'autrui D'air bien pur que ça Ta vie est écourtée Tu ramasses les jeunes filles dans la rue Tu tires profit sur elles et tu les renvoies dans la rue Pour détruire la vie des enfants d'autrui Et tu croyais que tu allais en sortir indemne? Tu avais oublié qu'on a toujours dit que celui qui sème le vent récolte la tempête C'est ça la nature Madame China C'est exactement ce que tu mérites Tu ne peux pas s'aimer les ignames Et récolter l'haricot C'est ce que tu as toujours fait aux enfants d'autrui Un instant Est-ce que c'est bien les larmes que je vois couler? Est-ce que tu pleures? Est-ce que c'est les larmes que je vois couler de tes yeux? As-tu par hasard dans ta chaîne de vie? Essayez d'imaginer ce que les autres parents ressentent Quand tu fais ça à leurs enfants Aujourd'hui tu pleures Parce qu'il s'agit de ton fils Occupe-toi de ça C'est un plat que tu as toujours servi aux autres Et aujourd'hui c'est ton tour Quand il se roule Madame Il y a toujours un terminus Et ça c'est ton terminus Tu es quitte Passons le déjeuner Arrête Ce Pere Le déjeuner Le déjeuner Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 1001 Sous-titrage ST' 501 Comment une personne peut planifier finir la vie de l'enfant d'autrui ? Mon Dieu, cette femme, elle paiera le pot cassé, maligne qu'elle est ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Les mals que les hommes font ont des conséquences sur eux. C'est difficile pour moi de supporter. Je ne peux pas croiser mes bras et voir ma vie en train de s'enterrer. J'ai perdu mon investissement de toute ma vie. Je ne peux pas partir comme ça. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas me laisser faire. Qu'est-ce que je me suis causé ? Je ne peux pas abandonner. En tout cas, non. Regardez mon fils ! L'enfant que j'ai élevé, que j'ai envoyé à l'étranger, est entré depuis les cours cassés à cause de ce que j'avais fait pour lui. Regardez comment est-ce que j'ai fait à mon fils ! Mon Dieu ! C'est très énorme ! Je ne sais pas supporter ! Je ne peux pas continuer ainsi ! C'est très important ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !